bonjour bonjour à tous bienvenue à ce webinaire sur la préparation les états peuvent bien préparer sa paye alors un tout petit une information technique est ce que vous entendez bien déjà vous pouvez répondre peut-être par la zone de chat oui parfait très bien merci laurent donc marjorie je me présente consultante et julie consultante également voilà ceux qui ne connaissent pas donc aujourd'hui on va vous présenter les différentes étapes pour bien préparer votre paye avec russia sachant qu'on va s'appuyer sur des webinaires qui ont déjà eu lieu notamment sur les v et on va pas rentrer dans tous les détails des autres fonctionnalités l'objectif c'est de vous donner une vision vraiment globale à toutes les étapes auxquelles il faut penser à du coup j'ai été trop donc de quoi on parle déjà du logiciel on va parler principalement dans des modules administration du personnel sauf le mode de planning qui n'est pas concerné par la taille donc en taillage congé absence note de frais temps et activité et bien sûr du menu que vous avez en tant qu'administrateur qui est le menu préparation à la taille qui est vraiment le menu qui va vous aider à respecter les différents états tout à fait alors par rapport aux différentes versions au moment client on va dire les termes sont peut-être pas exactement les mêmes à des endroits un petit peu différents mais après on verra donc pour commencer un petit contexte métier en tant que gestionnaire rage d'affaires de votre entreprise et votre objectif c'est de sortir une paie juste tous les mois que vous la fassiez en interne soit examiné mais en toute façon fournir les éléments nécessaires pour remettre les bulletins de salaire aux salariés donc on a essayé d'identifier ça en six grandes étapes la première qui va être de gérer tous les changements les nouvelles embolges les modifications les sorties des accomptes qui ont eu lieu donc changement depuis la dernière paix à la seconde ça va être de suivre toute la gestion du temps et des absences et d'intégrer à ces éléments dans un salaire de base de calcul et donc le salaire brut en troisième étape intégrer tout ça et les retenues de salaires les éléments d'huile de ce salaire brut voilà qui vont être plus par rapport au net en fait un venir à un déduction du brut en cinquième étape d'un étape de contrôle et puis émettre les bulletins de salaire donc sur ces six étapes il y en a cinq que vous pouvez faire à l'aide de récia la seule qui ne se fera pas malgré ça ça va être le contrôle faire les bulletins parce que vous n'avez pas un logiciel de paye et ça va là par contre à votre logiciel de paye qui fera cette étape là donc première étape de gérer les changements depuis la dernière paix donc comme on l'a dit le premier principe ça va être toutes les nouvelles embauches les changements de fonction les modifications de salaire et donc est également les éléments variables dans le mois donc marjorie va vous illustrer maintenant comment on fait dans le récit alors donc le principe donc tout ce qui est une nouvelle embauche modification au niveau des changements bien évidemment ça va être quand et vous le retrouvez donc dans si je reprends ici la préparation de la paix donc on va le retrouver dans les salariés utilisateurs un certain chez certains clients vous aurez peut-être rentré et sorti et le ce n'est juste qu'un raccourci de façon de la liste des salariés l'objectif en fait est de rentrer dans chaque fiche du salarié de modifier les éléments nécessaires donc par exemple tout ce qui est un changement de fonction vous allez changer le libellé ici de la fonction donc collaborateur ça peut être des changements de date de contrat après ces éléments là vous les connaissez bien évidemment on va changer la date de début de contrat ou la date de faire contrat pour les personnes qui sont sorties on peut également modifier le salaire brut si vous utilisez cette zone là dans la fiche du salarié ça c'est purement fiche pour ceux qui ont le module portail rh on peut justement modifier des éléments directement dans le portail rh au niveau donc de l'onglet dossier salarié pour ceux qui sont dans la fiche salarié sinon après directement ici dans la préparation de paye nous allons aller dans le dossier salarié et faire des modifications par exemple en masse s'il ya des augmentations en masse que vous voulez gérer à cet endroit là ou pour tout ce qui est élément propre à des éléments variables de paye si vous avez le module la fonctionnalité par donc des éléments variables de paye on va avoir ici la gestion des différentes primes on peut venir gérer ponctuellement ou à ou dans une globalité c'est à dire par exemple il a une prime activité mais c'est tous les mois ou c'est sur une année à partir de tel moment on retrouve beaucoup sur les cartes de transport mais les abonnements de transport ou peut-être c'est un abonnement annuel donc là on va avoir cette émotion là voilà tout ça l'objectif d'aujourd'hui c'est pas de vous montrer comment on saisit ça ce sont des fonctionnalités que vous devez connaître ou qu'on vous montrera tout à l'heure jolie sur d'autres webinaires c'est surtout de vous montrer où et comment faire les choses n'est pas vraiment bien il ya plusieurs façons de rentrer sont pour entrer par la gîte des salariés créé une nouvelle fiche tout à fait c'est ça pensé on pensait si le salarié sort on l'archive pas directement mais d'abord une date de fin pour une rente à fait la paye oui l'archivage c'est la dernière étape de tout compte et puis on peut passer soit par le dossier soit par la fiche salarié soit par plusieurs endroits d'investir selon ce qu'on gère c'est ça exactement donc ensuite pour revenir sur le deuxième principe des éléments variables dans le mois comme les abonnements ce que je vous disais ici à la notion de donc du dossier salarié ce que je vais vous montrer mais également on peut commencer à créer la grille des evp donc ceux qui ont cette fonctionnalité là c'est à dire qu'en début de mois ça peut être une de vos premières actions ici on va aller directement créer la grille donc la zemi on commence à la créer et on va là le but étant en fait de l'alimenter au fur et à mesure du mois et que les éléments arrivent par exemple la compte que le salarié nous demande le 10 le 15 je l'alimente des primes mensuelles qui vont arriver aussi au fil de l'eau ça c'est vraiment une gestion au fil de l'eau voilà et cette grille si on a un collaborateur pour deux mois elle s'actualise automatiquement doit actualiser avec alors on doit actualiser joli c'est une très bonne question en fait une notion ici là avec le petit bonhomme quand il ya justement eu des mouvements tel quel on actualise un et il va rajouter dans cette grille tous les toutes les personnes qui sont arrivées et ceux qui sont partis en fonction donc ils ont été surtout archivés et qu'ils doivent ne plus être dans l'instagramme sans vous en reparler il y avait eu un webinaire spécifique à pas très longtemps en novembre sur les ebp oui donc vous pourrez aussi vous appuyez dessus pour avoir des comptes merci marie oui deuxième alors on a regroupé deuxième troisième et quatrième étape puisqu'elle se regroupe dans plusieurs endroits de la préparation paye les principes ça va être dans un premier temps la gestion du temps et des absences donc suivre le temps d'aller réaliser et les absences posées dans le sien ainsi que ben toutes les heures supplémentaires qui ont été générés oui alors là c'est le suivi classique donc de suivre le temps par aurait sien c'est le module gestion de temps ainsi donc tout simplement si vous avez le module le temps et activités ça va être saisir les absences par vos collaborateurs les collaborateurs saisissent leur absence c'est le suivi classique du suivi de ces temps là et de ces feuilles va être généré des heures supplémentaires qui peuvent être envoyés donc du coup pour la paix donc l'objectif il va être de suivre vous de votre côté bien s'assurer en fin de mois que les managers et bien valider leur feuille de temps voilà donc ça c'est au fil de l'eau en fonction de différents critères que eux ils ont mis de vos process ou interne que les heures supplémentaires ne remonteront pas tant que la feuille de temps n'a pas été validée c'est ça exactement si en plus vous avez un transfert automatique il y aura aussi une action à faire sinon vous ne verrez rien apparaître dans dans vos evp c'est ça c'est rien qui ne remontera pour le transfert vers la paix donc première des choses s'assurer ici dans la validation donc du manager que les feuilles soit soit validé on peut le faire par des tris par des tris ici je vais prendre tout ce qui est à valider sur ma période donc qui m'intéresse donc je peux le cloisonner au 1er février 2019 2020 j'en vais quand même voilà donc là j'avais pas donc c'est très bien ça veut dire que tous mes managers ont bien fait la validation c'est une première des choses ensuite pour pareil dans le même concept au niveau du module congé absence on va s'assurer que toutes les absences et bien été validées sur la période parce que comme donc le disait je lis le même concept toute absence non validée ne remonte pas pour la paix donc on revient ici même principe je peux venir et mettre au 1er janvier 2020 jusqu'au et avec un statut ici donc moi je veux tout ce qui n'est pas en fait tout ce qui est à valider alors à valider dans un premier temps suffit voilà donc là j'en ai une donc après je peux qu'il doit la traiter mais c'est john john qui est moi même en fait je dois votre auto valider cette absence là donc après soit je relance par un mail mon manager soit soit je le fais à sa place et pour voir avancer dans sa paix tout à fait toutes les traces qu'on étudie donc ça c'est de la saisie pure ensuite du coup au niveau pour terminer je reviens sur le module faille activité au niveau de ses transferts donc comme le disait tout à l'heure julie une fois que vous les feuilles sont validés en fonction de votre paramétrage soit les heures sup sont directement transférées vers la paix soit il y a une manipulation qui doit être fait par les rh donc par vous même et qui est ici le transfert des heures sup donc dans le transfert des heures sup alors messia est paramétré directement pour remonter par défaut à transférer ici c'est marqué je ne veux prendre moi que mes transferts qui n'ont pas été encore transféré vers la paix et donc ici l'objectif c'est que tout ce qui est en cours soit bien transféré donc ça dans le fonctionnement je vais valider mon transfert dans ce tableau vont remonter tout ce qui doit être transféré je disais en paix mais aussi en récupération si on a paramétré donc on n'arrête pas il a tous les transferts les français personnels tout à fait c'est ça on va vers la paix ou vers un autre type de contrat donc là ici d'ailleurs ici on est bien sûr de la paix là je le reste donc là je n'ai plus rien doit être transféré donc tout peut partir maintenant en paix alors justement on va revenir donc une fois qu'effectivement on a fait ces contrôles là n'est plus rien à valider au niveau des congés et des feuilles de temps et que mes transferts les heures c'est payé voire récupérer soit dans les bons compteurs bon endroit on va intégrer ces éléments pour calcul du salaire brut et ça ça se manifeste par des exploits tout à fait ainsi peu d'export de récières et ensuite j'importe dans vos logiciels s'il y avait un lien après ça peut être soit juste un fichier excel il y en a deux liens par rapport à des logiciels spécifiques alors pour l'export des absences il ya une ici vous avez un tiens qui vient sur le webinaire qui avait été fait précisément que vous pouvez retrouver dans les replays au niveau des exports des absences donc là juste pour vous montrer où ça se situe dans la récière donc je reviens ici sur ma préparation de la paix et là on va avoir donc l'export paye des absences donc ici ne remonte que les absences qui sont qui sont paramétrés pour remonter vers la paix des absences qui ne sont pas comme par exemple la formation si vous ne voulez pas qu'un remonte s'il n'y a pas ce bon voilà voilà ça c'est les paramètres de chaque donc ici c'est l'export paye des absences donc soit après le fichier excel simple soit parce que vous avez un lien avec un logiciel de paye on va générer le fichier qui va lui être importé dans votre logiciel de pays n'hésitez pas à vous référer on a déjà eu des webinaires sur l'export des absences comme le disait margerie voilà qui va vous expliquer notamment ces différences de couleurs pour rappeler qu'on s'agère les régularisations sur les exports ces nuances de pleurs entre orange et vert voilà donc n'hésitez pas à revenir là-dessus alors juste en amener la pensation sinon je vais prendre et on m'a demandé si c'était possible de le faire en anglais donc on va rester en français pour aujourd'hui oui et on lui répondra en anglais oui n'hésitez pas si vous avez des questions on peut les répondre au fil de l'eau on verra en fin de webinaire ou dans tous les cas par mail en réponse il n'y a aucun souci donc donc voilà donc ici on fait l'export paye qu'on envoie dans le logiciel l'objectif c'est vraiment si on peut juste faire toute petite aparté c'est de bien avoir cette notion de marquage donc c'est bien expliqué aussi dans le centre d'aide vraiment comme je dis n'hésitez pas à vous y référer mais vraiment l'objectif c'est que je ne prends pas ce qui a été marqué déjà marqué c'est à dire que je prends pas ce qui est passé en paix et une fois que je l'exporte en fait je vais le marquer ici comme quoi ça a été exporté le but étant qu'une fois que le fichier généré je n'ai pas de doublons la prochaine période c'est à dire pour le mois d'après voilà mais c'est vraiment le petit coup de temps pour un virtuel combien m pour dire ça l'âge des traités j'ai pas besoin d'y revenir dessus la prochaine fois sauf régularisation c'est ça et ça et ça aurait ça le gérera puisque ça ressortira comme à traiter donc voilà donc ça c'est pour l'export paye des absences ensuite on va avoir par rapport au module temps et activités l'export des heures pour paix donc ici je vais retrouver dans le concept est un petit peu le même sur la notion de marquage ensuite c'est un fichier excel dans tous les cas ici l'export des heures pour paix c'est quand on n'a pas réellement la fonctionnalité des éléments variables de paye avec elle je vais remonter les heures sup j'utilise juste cet export pour pour récupérer toutes les heures sup qui doivent être payées et donc transmettre transmettre par un fichier excel à mon logiciel à mon gestionnaire de paix ou moi un menu je vais vraiment que si j'ai pas l'option saisie dcdp oui et c'est un petit peu plus manuel parce que là il ya pas le petit nuage automatique et que je vais devoir le faire manuellement c'est ça et c'est un fichier excel c'est pas au format du logiciel c'est ça je vais juste à le transmettre exactement c'est tout à fait ça tout a été résumé au niveau des couleurs c'est le même fonctionnement que l'export des absences c'est à dire que c'est orange quand ce sont des régularisations donc des mois précédents par rapport à la période qui sélectionne ici après vous pouvez s'il faut même ne pas du tout la voir cette ligne parce que votre consultant vous l'a enlevé puisque vous vous avez les evp c'est bon par rapport à ça alors si je si on revient sur moi je vais m'en ficher ici donc notre dernier principe ça va être donc une fois qu'on a été vu tous les éléments de la route de transmettre les retenues donc là on a fait nos exports on va vraiment se concentrer sur la grille evd et alors si on l'a mais si oui si on l'a pas du coup c'est ça c'est ça après au niveau des retenues donc ce soit des retenues brut net dans tous les cas dans la grille dvp on va tout positionner on peut après le positionner différemment donc effectivement quand on a la fonctionnalité de zpp on va regrouper tout ce qu'on vient de voir c'est à dire qu'on peut même regrouper à l'export des absences en fonction de vos process et de vos besoins et je dirais de là où vous êtes à l'aise c'est soit on gère un fichier à exporter des absences dans lequel on transmet que les absences ensuite on gère un fichier les evp où on envoie également ces éléments variables de paix à notre gestionnaire de paix soit dans la saisie des éléments variables on met tout et on a une tête y compris les absences ça c'est votre consultant qui vous aura conseillé je mets en fonction de nous généralement en fonction du logiciel oui oui parce que les formats et les possibilités d'un port sont pas les mêmes en fonction de la grille et aussi du client on va lui conseiller qu'elle va être le process le plus optimale avec sans place c'est ça donc au niveau des evp si j'y rentre dedans donc le principe voilà après donc tout ce côté informations qui vont dans le brut dans le net c'est bien évidemment pas ici que nous le gérons on va dire dans les dans le paramétrage des evp donc le webinaire qui a été fait dernièrement on va bien évidemment dire dans quelle rubrique en paille partent ces éléments là mais visuellement on peut déjà le tracé par exemple mettre tout ce qui va dans le brut le mettre au début et ensuite on va plus se concentrer sur la droite en mettant un public qui vont vers le net voilà donc c'est tout rien de plus ici sachant que pour les clients peut-être qu'ils ont depuis un petit moment un client d'Asia le remboursement des notes de frais c'est quelque chose de nouveau qui remonte dans les grilles evp qui ne remontait pas avant bon n'oubliez pas peut-être à mettre à jour vos grilles s'il y en a qui les ont depuis un petit moment il ya des nouveautés qu'on vous les saura à la fin oui qui peuvent vous intéresser donc on voit bien ici que j'ai remonté mes absences donc là c'est sur un tableau c'est une notion très visuelle en sachant qu'en fonction des logiciels de paix que vous avez ça sortira bien en colonnes et toutes les coulombes en fait vont se gêner en fonction de toutes les absences qui vont monter ici et on voit bien ici qu'on remonte également le nombre d'heures supplémentaires il ya vraiment un lien entre l'export paye des absences et les heures pour paix et dernier point étroitement lié c'est les titres restaurant donc si vous gérez des titres restaurant alors en fait on peut pas de fonction de principe également une fois que vous allez ici marqué votre grille des ebp donc pareil très important de le marquer pour figer en fait le moment où vous a envoyé la grille à la paix pas que d'autres absences d'autres régules viennent se modifier une fois que vous marquez là en fait les titres restaurant ici ils vont monter vous voyez ici ils y sont pas si elle se génère automatiquement c'est ça là si je le marque en direct ça va figer évidemment ma grille et en même temps ça va dans mes titres restaurant ici ça va me générer le fichier pour passer commande en fait et comme le dit julie si on n'a pas les ebp donc bien directement et un commandant ici s'affiche voilà je vous remontre on peut pas sur on continue donc sur c'est on a fini cette étape 4 donc cinquième étape on l'a vu ses côtés de votre logiciel de paye que ça se passe soit votre prestataire soit une génération de la paye et donc qui vous retransmettent votre bulletin et la toute dernière étape une fois que vous allez avoir votre fichier pdf généralement avec les bulletins c'est le cas classique qu'on a ça va être très important aux salariés et et tout ça toujours pareil j'aimerais savoir de mettre même donc c'est ça donc après des petites particularités pour que le pdf il ne soit pas bloqué pas de mot de passe qui soit bien en lecture mais également en écriture en fait donc voilà il ya des petits un des petits codes comme ça dans tous les cas le récit à quand vous allez faire l'import vous aurez les messages d'erreur s'il ya un problème donc vous pouvez revenir vers le service support si vous ne comprenez pas les des messages est ici donc tout se gère ici c'est pour ça qu'elle est en dernier point la préparation d'appels importe des lutins le but étant d'alimenter dans ça c'est ça ne peut fonctionner que si vous avez le bon du portail h ça va importer donc les bulletins de salaire là j'avais importé le mois de février dans le dossier salarié du module portail h sur mes bulletins de salaire ça c'est sûr voilà ici après on peut j'avais pas dû le valider pardon donc ici on peut directement chaque collaborateur aura accès à son produit et la notion du coffre fort numérique donc c'est étroitement lié à cette même fonctionnalité vous est présenté également par rapport à un webinaire vraiment très récent nous invitons aussi à une petite question un réglage existe-t-il si nous rechargeons les cartes lunch tous les deux mois sur le paramétrage des tickets restaurant j'imagine que c'est la question oui je non alors pas dans le je vois ça va se calculer le calcul il est au moins sur les restaurants par contre vous pouvez gérer la période c'est plus sur la fonctionnalité vraiment titre restaurant mais vous avez accès effectivement paramétrage et notamment la personnalisation des périodes si vous souhaitez dire qu'en fait par rapport aux cartes un restaurant nous on génère un fichier pour passer pour savoir combien le salarié on doit lui recharger le titre restant j'essaie de comprendre en même temps oui donc vous ça serait sur une période de deux mois en fait au final vous souhaiteriez si on comprend bien peut-être que la question est peut-être un peu spécifique oui elle est un peu spécifique et moi je m'en vais à la part là peut-être la personnalisation des périodes on peut dire oui dedans moi pour moi la période c'est de janvier à faiblier c'est ça une période c'est ça et il ya ce moment là en général le fichier qu'à ce moment là oui c'est ça en fait c'est ici quand vous allez faire mais attention il faut que vos gris vp soit en parallèle donc ça dépend de beaucoup de critères c'est peut-être un peu trop précis pour vous répondre totalement oui tout à fait ce que là c'est cela avec des mois donc attesté à vérifier mais surtout pas tout seul au niveau paramétrage alors pour revenir donc des bulletins salaires le coffre fort numérique c'est une nouvelle option pareil qui est assez récente vous avez sans doute en parler si vous n'avez pas déjà mis en place qui nécessite d'avoir le portail rh et puis ça s'interprécie avec le coffre fort numérique et on vous renvoie au webinaire justement qui était dédié sur ce sujet donc quelques peut-être bonne pratique à vous donner sur ce que vous pouvez faire d'un rsia par exemple si vous avez le portail rh et normalement vous avez un calendrier de paye ou en tout cas le définir un process en interne et le communiquer auprès de vos collaborateurs ou au moins du moins vos managers c'est ça pour qu'ils sachent à quel moment vous allez faire la paix qu'ils aient besoin qu'ils aient validé les absences comme on a vu donc ça vous pouvez utiliser les documents partagés du portail vous pouvez également utiliser les relances automatique de mail vous pouvez paramétrer dans votre fiche société pour s'assurer qu'ils ont bien validé les notes des feuilles de temps les absences qui sont des petits mails donc tout ça on va peut-être vous l'aurait illustré le bugleur mais sachez que dans le centre d'aide il y a de la documentation là-dessus et c'est relance en fait c'est des termes le centre d'aide et la paix relançant à la clé et vous allez le trouver pareil dans des rappels dans le dossier salarié sur certaines dates à respecter par exemple sur les abonnements de transport premier justificatif des choses comme ça fait que les paramètres le dossier salarié est vraiment très pratique pour envoyer à tout le monde des relents on peut on peut l'envisager voire large on peut l'envisager par exemple sur tous les managers individuellement individuels et de dire par exemple si c'est le 20 du mois qu'ils aient bien qu'ils aient bien validé donc toutes les feuilles de temps et ce que disait julie et c'est vraiment leur envoyer un mail personnalisé qui c'est encore autre chose qu'une relance donc en fonction de vos besoins c'est toujours pareil mais c'est une piste à explorer autre bonne pratique du coup va transmettre les aimants à la paille en one shot donc là il ya des distinctions avec le congé absence solde de tous comptes ou bsn oui mais en fait dans tout ce qu'on vous a montré c'est c'est vraiment sur une paille mensuelle après il ya des besoins qui sont au fil de l'eau donc il soit le tout compte par rapport à différentes nouveautés également on peut gérer donc des soldes au fil de l'eau avec la grille des vp et si on n'a pas la grille des vp il faut faire des extractions ponctuelles là vraiment faire attention on a redonné par rapport au marquage si vous envoyez votre solde compte en paille en milieu de mois ou bien marqué pas qu'elles reviennent en fin de mois voilà et pour la bsn pareil on va utiliser l'export des absences au fil de l'eau à envoyer des informations sur la maladie et accès en travail de trajets externe voilà on vous a également donc rappeler parce que ça a été déjà dit dans le webinaire sur les EVP donc toutes les petites nouveautés concernant les EVP sont possibles donc la possibilité d'exclure certains collaborateurs de la grille si vous avez fait leur somme de tout compte ou si vous avez des gens qui ne sont pas concernés par les salariés externes souvent des fréances des intérimaires traiter donc les départs en cours de mois dit remonter les notes de frais également on en a parlé à la saisie décentralisée des grilles donc c'est aussi la possibilité que les managers puissent se présaisir des grilles et en remontant que ça n'est qu'à les transmettre et et même l'export des EVP dans un ftp donc pouvoir déposer la grille dans un serveur qui sera récupéré c'est un export du coût automatisé en fait vous n'avez plus vous besoin de l'importer dans votre paye et se gère en automatique et l'export se fait aussi à l'automatique voilà est-ce que n'hésitez pas si vous avez des questions pour répondre quelques minutes on vous a mis également pour aller plus loin notre centre d'aide quelques articles même si vous n'avez plein d'autres on n'a pas tous listés l'e-learning et puis bien évidemment toutes les demandes de contacter le support par mail ou par téléphone et bien sûr l'équipe csm qui est à votre écoute directement par mail pour pouvoir vous accompagner alors une précision si on ne l'avait pas dit en début mais vous le connaissez peut-être vous avez un au niveau des documents à distribuer on vous a positionné justement ce ppt que vous pouvez vous télécharger jusqu'à la fin du webinaire mais voilà on n'hésitez pas comme ça vous avez les liens des articles et les liens et les précédents webinaire que vous retrouvez aussi dans le centre d'aide d'un peu récit académie une petite question nous avons des soucis pour faire remonter les notes de frais dans les evp donc ça doit être peut-être lié au paramétrage c'est difficile de pouvoir vous aider comme ceci donc peut-être vous contactez voir avec le support vous accompagnez si c'est un problème technique si c'est un problème de paramétrage oui c'est un peu juste pour qu'on puisse vous merci périne voilà il n'y a pas d'autres questions mais le prochain oui le prochain webinaire donc en fait il est dans 15 jours et ce pareil de midi à midi 30 il se portera sur le les tous les justificatifs en fait des notes de frais donc les le principe de l'ocl et le fonctionnement des justificatifs à valeur prudente voilà donc dans 15 jours même format à midi vous pouvez vous inscrire en ligne puisque vous recevrez l'invitation j'imagine prochainement n'oubliez pas effectivement si vous avez besoin c'est auprès de votre csm vous accompagner de manière plus poussée en termes de formation un coup d'optimisation de paramétrage et on va vous souhaiter un bon appétit bon appétit bonne journée très bonne journée à très bientôt à bientôt merci à tous merci au revoir